... La France reste un pays de littérature. C'est un rêve de gamine, quoi, disant je voulais être écrivain. Le prix Goncourt 1984 a été attribué. Bonjour à tous et bienvenue dans le mythique Café de Flore. C'est ici que les grands auteurs français du XXe siècle avaient leurs habitudes, autour du couple Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Nous sommes au cœur du Paris littéraire. C'est dans ce quartier de Saint-Germain-des-Prés qu'étaient alors établies toutes les grandes maisons d'édition. Sa tâche d'or est aujourd'hui passée, mais l'édition française résiste et s'adapte au numérique. ... L'édition en France, c'est sacré, mais c'est aussi un marché. On estime à 10 000 le nombre de maisons d'édition. La plupart sont indépendantes, d'autres appartiennent à des grands groupes comme Hachette ou Editis. Un marché qui pèse. En 2018, le chiffre d'affaires total s'établit à 2,6 milliards d'euros, en baisse de 4% par rapport à l'année précédente. Au total, 505 millions de livres ont été vendus en 2018. Le tirage moyen d'un livre est de 6 000 exemplaires. Une moyenne trompeuse, car certains éditeurs surfent sur des best-sellers. Marc Lévy est l'auteur contemporain français le plus lu dans le monde, avec 16 romans traduits en 49 langues et vendus à plus de 33 millions d'exemplaires. Certains secteurs sont plus florissants que d'autres. La littérature garde sa première place, mais subit la concurrence de plus en plus forte du livre jeunesse, de la bande dessinée et des livres de développement personnel. Le livre numérique lui participe à hauteur de 8% au chiffre d'affaires des éditeurs. Enfin, les livres primés sont une valeur sûre. Les récompenses les plus prestigieuses sont le Goncourt, qui s'écoule en moyenne à 400 000 exemplaires, et le Renaudot à 260 000. L'automne, c'est la saison des prix littéraires. Des prix convoités par les éditeurs, parce qu'ils permettent de doper les ventes et de donner de la visibilité à un ouvrage parmi les dizaines de milliers de livres publiés chaque année en France. Ici même, il y a 25 ans a été créé, le prix de Flore, beaucoup plus récent que le premier d'entre eux, le prix Goncourt. On va maintenant revenir en image sur l'histoire de ces prix littéraires. Aider à l'éclosion des talents, c'est le vœu d'Edmond de Goncourt à la fin du 19e siècle. Le prix éponyme débute en 1903 et lance la rentrée littéraire de l'automne, un rituel qui met le roman à l'honneur et en ouverture des journaux télévisés. Exceptionnelle aussi, aujourd'hui, 12 novembre, la proclamation des prix littéraires le Goncourt. Le prix Goncourt 1984. a été attribué au troisième tour de scrutin à Marguerite Duras pour son roman L'Amant. Le prix Goncourt tient son prestige d'une part du fait qu'il est le plus ancien et ensuite le prix Goncourt a quand même un palmarès prestigieux sur un peu plus d'un siècle. Et il faut bien voir que depuis un demi-siècle, la plupart des lauréats du Goncourt sont traduits dans 20 ou 30 langues systématiquement. Le Goncourt est né en s'opposant à l'Académie française qui privilégiait le théâtre et la poésie. Le Fémina contre le Goncourt qui favorisait les auteurs masculins. Le Renaudot, lui, estimait que les jurys étaient noyautés par les grandes maisons d'édition. D'ailleurs, le scandale éclate au grand jour avec la sortie du Voyage au bout de la nuit. C'est en 1932 qu'on parle pour la première fois de Collusion, l'année où donc Céline n'a pas le prix Goncourt, non pas parce que les académiciens Goncourt de l'époque n'ont pas flairé le génie, mais parce que des intérêts extra-littéraires ont joué pour l'attribuer à un autre auteur beaucoup plus insipide. Mai 68 secoue l'école, mais aussi la rentrée littéraire. Les grands jurys sont vilipendés alors qu'émergent les prix à jury tournant quand les médias donnent le vote aux lecteurs et aux auditeurs pour démocratiser la littérature. Aujourd'hui, le livre est une marchandise parfois illustrée d'un bandeau rouge. Finalement, un prix littéraire, c'est un best-seller artificiel. On essaye de faire un coup sur un auteur, ça permet de faire vivre la maison. C'est cette best-sellerisation qui est dangereuse parce qu'une best-sellerisation à tout craint risque de rendre tellement invisibles des auteurs qui ont vraiment des œuvres. Ils n'écrivent pas moins bien qu'avant, ils ne sont pas moins géniaux qu'avant, simplement on ne les voit plus. Des prix littéraires qui aident à faire vendre des auteurs de marques, mais aussi un rituel qui participe toujours à la vie, voire à l'exception culturelle française. commercialement pour les libères, ce serait pas bien que les états. Alors, Juliette Jost, nous sommes chez Grasset, une grande maison d'édition française. Est-ce qu'il y a une particularité française dans le monde de l'édition internationale ? C'est vrai que la France reste un pays de littérature, un pays où on aime lire, on a le respect des textes et où le monde de la littérature, de l'édition en tout cas, de l'édition de littérature générale, de fiction et de fiction française est un monde très, très dynamique, très divers, avec une production à la fois de textes très grands publics, très populaires, et puis de textes plus exigeants, je pense effectivement avec une variété, un registre de littérature plus large que dans d'autres pays où c'est malheureusement souvent assez resserré sur des ouvrages très, très, très grands publics, des best-sellers. En France, on a encore vraiment le respect du livre dans toute sa variété. Aujourd'hui, le livre est concurrencé par la vidéo mobile, tous les supports numériques. Comment est-ce que le monde de l'édition résiste et peut-être s'adapte à ces nouveaux modes ? Écoutez, il résiste tant bien que mal. D'abord, c'est difficile. C'est vrai que c'est compliqué. L'édition, elle résiste parce que c'est un secteur très artisanal, en fait, fabriquer un livre, ça ne coûte pas très cher. Donc, il n'y a pas d'investissement considérable. Donc, effectivement, on peut continuer à publier dans une certaine diversité avec aussi des modes, effectivement, ces modes de diffusion qui peuvent aussi profiter au livre. C'est-à-dire que quand il y a une adaptation audiovisuelle, quand il y a un podcast, c'est aussi une façon de diffuser le livre. Donc, il y a à la fois une forme de concurrence et puis aussi une forme de complémentarité qui sert aussi le texte, les auteurs, les histoires et les récits. Votre travail d'éditrice consiste à découvrir de nouveaux talents. Comment est-ce qu'on décide de faire confiance à tel ou tel projet ? D'abord, ce n'est pas une science exacte et autant d'éditeurs, autant de manières de travailler, je pense. Moi, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est un peu en deux temps, mais en tout cas, comme s'il y avait deux parties de cerveau. L'une qui est complètement individualiste, complètement seule, c'est-à-dire que je suis face à un texte et simplement, j'ai envie de tourner les pages, de continuer et j'ai envie de rester dans cette bulle toute seule. Et puis, il y a l'autre partie de cerveau qui est au contraire dans l'idée de partage, c'est-à-dire l'idée de se dire est-ce que ce texte-là, ces mots, cette langue, cette histoire, est-ce que je vais savoir les partager ? Est-ce que tout simplement, je saurais vous en parler, vous en dire quelques mots ? Et voilà, si ces deux étapes, ces deux moments se conjuguent, alors je vais continuer, alors je vais rencontrer l'auteur, c'est très important. C'est très important qu'il y ait une entente, qu'il y ait une capacité à travailler ensemble, qu'il y ait le sentiment que l'auteur va porter son livre, va l'accompagner. Et quel est le travail de l'éditeur à partir de là, à partir du moment où on prend un texte brut avant qu'il soit publié ? Alors l'éditeur, c'est un homme orchestre. Donc là aussi, il y a différentes façons de travailler. Il y a des éditeurs qui sont très sur le texte. Moi, je m'attache à travailler avec l'auteur sur un texte. C'est l'aspect purement éditorial, mais le métier d'éditeur, c'est aussi, juste comme je le disais, de partager le texte, de partager dans la maison, avec la direction pour convaincre de publier, avec le comité de lecture, avec mes camarades attéchés de presse pour leur dire, voilà, vas-y, fonce, défend-le, avec les représentants, avec éventuellement des journalistes. Mais c'est vrai que l'éditeur, il est le plus proche ambassadeur de l'auteur, et le premier ambassadeur du texte. Donc effectivement, il faut qu'il le porte. Et moi, je trouve que c'est très important aussi de faire ce travail. Merci beaucoup, Juliette Jost. Merci, Audrey. De nos jours, de plus en plus d'auteurs se passent de maisons d'édition. Le phénomène de l'auto-édition a accouché de véritables succès de librairie, au point que les éditeurs traditionnels commencent à s'intéresser à ce type de création. Se retrouver en tête des ventes en librairie, un rêve devenu réalité pour Laure Manel. Je ne sais pas trop comment expliquer ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Après avoir publié deux livres en ligne, l'enseignante auto-édite en 2016 son troisième roman sur le site KDP du géant Amazon. Le succès est immédiat. Son livre sort en librairie un an plus tard. Le premier jour, il était déjà dans le top 100 des meilleures ventes. Il est arrivé numéro un en trois semaines. C'était énorme. J'en ai vendu 10 000 e-books bien sûr en deux mois. Agnès Martin-Lugand, Aurélie Ballogne, Virginie Grimaldi, ces auteurs devenus des succès en librairie ont toutes commencé sur la toile. Comme elle, un Français sur cinq aurait déjà rédigé un manuscrit et de plus en plus d'auteurs en herbe choisissent de le publier directement en ligne. Mais s'il suffit de quelques clics pour télécharger son manuscrit, concevoir sa couverture et définir le prix de son ouvrage, l'exercice n'est pas de tout repos. L'auteur qui vient du coup s'éditer sur ce service est un auteur entrepreneur. Il cumule un nombre de cascades assez importantes. Celle de l'auteur, bien sûr, celle de l'éditeur. Il va aussi discuter avec les bêtas lecteurs, donc les lecteurs qui vont lire son livre en avant-première, lui faire des commentaires. Ça fait des journées bien remplies. Contrairement à l'édition classique où tout est pris en charge, s'auto-publier implique des coûts. Relecture, création d'une couverture, diffusion des ouvrages. En France, l'auto-édition s'est professionnalisée à partir de 2011. Et de nouveaux acteurs jouent désormais les intermédiaires. Charlotte Allibert est agent littéraire. Très bien. Déjà, je suis en train de terminer l'écriture du 3. Elle a cofondé, il y a 6 ans, une maison d'auto-édition. Cette dernière accompagne les auteurs auto-publiés, mais les met aussi en lien avec les éditeurs traditionnels. Tous les auteurs n'ont pas pour objectif d'être publiés par un éditeur. Ça reste un rêve pour une majorité d'entre eux, surtout chez ceux qui écrivent des romans. Mais on a aussi des gens en auto-édition qui sont très heureux de publier leurs livres comme ça, qui ont déjà un lectorat. Je pense par exemple à des professionnels qui ont des lecteurs, qui ont une base à laquelle ils peuvent déjà vendre leurs livres sans avoir besoin d'un éditeur. Longtemps déconsidérée, l'auto-édition réécrit peu à peu son histoire. Aujourd'hui en France, un livre sur cinq déposé au dépôt légal serait auto-édité. Et on termine cette émission devant l'autre café littéraire de Saint-Germain-des-Prés, les deux magots. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite sur France 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada –